j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui alors juste il ya trois oracles à gagner le mien celui de irene rust de la divination anaïs d'anaïs c'est sur instagram donc voilà on vous fait un petit cadeau comme ça trois oracles à gagner pour le printemps et aussi mon tarot donc super bonne qualité magnifique je l'ai mis à 35 euros voilà voilà on va regarder du coup ce qui se passe à j'ai oublié de vous dire que c'est en description ou en commentaire je vous ai mis le lien au cas où vous pouvez le faire voilà ok on prend le carreau magic luna alors qu'est ce qui se passe ce qui vient à nous le plus important va dire d'accord ok on va prendre que celle ci qui s'est retourné face à la table ok on a quoi on a la carte qui signifie qu'on va passer des bons moments avec les gens qu'on aime avec les gens qu'on apprécie c'est une carte qui nous dit peut-être des des soirées des activités en tout cas en groupe ou en tout cas avec des personnes qu'on a dans le coeur qu'on apprécie qui vraiment ça nous prédit en fait une bonne ambiance ça nous prédit en fait qu'il va y avoir une soirée quelque chose qui nous fera du bien qui va nous faire oublier un peu le le quotidien qui va nous voilà qui va nous donner un peu de joie un peu de de sourire de la motivation que du bonheur en fait que du bonheur pour l'instant ok en dès qu'on a quoi alors attention peut-être certaines personnes sont un peu radins autour de vous voilà juste soyez pas con con dans le sens soyez généreux avec les gens qui mérite quoi voilà juste ça allez on va continuer avec le tarot le plat puissance du tarot avec la facilité de magique on a tarot alors on a l'impression qu'il ya une page qui se tourne on a une transition on a quelque chose qui s'arrête suite à un moment bonheur un moment d'extase on a l'impression en fait qu'il y a quelque chose qui se finalise une boucle qui arrête de tourner on a l'impression voilà on parle de transition on parle d'arrêt on parle de de changement soudain aussi donc peut-être aussi des fois on prend des décisions qu'on a en fait on défend on a du mal à prendre des décisions voilà on n'arrive pas voilà on met un certain temps parfois dans certaines situations et là en fait on nous dit que que ça va se passer d'une manière soudaine en fait ok on nous parle ensuite de spiritualité votre raison votre façon de penser votre intuition vous allez vous écouter en fait vous allez vachement vous écouter par rapport à cette cette transition par rapport à ce cheminement par rapport à ses amitiés par rapport à une personne on voit vachement qu'en fait vous allez vachement vous écouter vous ce que vous voulez ce que vous ne voulez plus on voit par la suite une lutte une résistance voilà on nous montre vraiment qu'on résiste à s'écouter également à se faire confiance on résiste par rapport à la petite voix intérieure qu'on n'écoute pas toujours et on a l'impression que par rapport vous voyez là je vais vous montrer ce changement qui arrive d'une manière assez rapide qui est liée à vous qui est liée vachement à vous à votre intuition est ce que vous voulez vraiment dans le sens que ce que vous pensez ce qui est bon pour vous ou pas on voit que ok ce changement arrive mais c'est un changement j'ai l'impression en fait comment dire ça c'est comme si en fait vous n'avez pas eu forcément le choix enfin on a toujours le choix oui mais en fait c'était comme une situation d'urgence en fait on a l'impression qu'il y a une situation d'urgence et en fait vous avez peut-être retardé vous allez retarder ce qui va se passer en fait moi c'est ce qu'on me dit avec le tarot donc voilà ça parle d'amour ça parle d'amitié ça parle de tout ce qui est dans l'affectif mais en tout cas même votre spiritualité vos croyances peut-être vous allez être il y a vachement il y a vachement une résistance peut-être par rapport à des peurs par rapport à ce que vous croyez à quoi vous êtes attiré à vers qui vous êtes animé et c'est vrai que c'est pas facile parce que c'est vrai je ne sais pas pourquoi on a quand même l'impression que vous étiez bien qu'il y avait quelque chose qui vous faisait vachement du bien mais c'est comme si vous n'aviez pas le choix où il y a une situation où on n'a pas forcément le choix et le changement arrive ici mais c'est vrai que j'ai l'impression que ouais vous ne vous vous ne le vouliez pas à 100 pourtant 100% vous ne le voulez pas à 100% ce changement ici par rapport à une personne à une situation ok on a la carte ici du jugement de l'éveil de la compréhension du déclic le sens où on se réveille on voit les choses de la bonne manière quoi et peut-être qu'aussi par rapport à une personne on aura l'impression en fait que les choses ont changé que c'est plus comme avant que c'est plus comme avant peut-être que avec cette personne on ressentait des choses il y avait quelque chose de profond de puissant et c'est vrai que bon on nous parle de passion de choses qui nous animent en fait c'est vrai que on a l'impression en fait que ça nous animait que ça nous faisait du bien que ça nous mettait beaucoup de joie voilà ça ça vous faisait vibrer même j'ai envie de dire mais il ya un changement il ya une transition que je répète que vous étiez dans la lutte dans la résistance j'ai envie de dire aussi il ya peut-être le fait aussi ok on apprécie cette personne ok on est on a on l'aime bien on l'aime c'est kiffant mais il ya peut-être le fait entre notre vie d'aujourd'hui entre ce qu'on fait aujourd'hui entre ce qu'on ce qu'on pense notre façon de penser ce qui nous anime peut-être qu'on a changé aussi peut-être qu'on a évolué voilà on change avec le temps avec les mois c'est normal avec les années et et en fait j'ai l'impression en fait qu'il ya il ya une balance en fait qui n'est pas équilibré voilà on n'est plus à la même au même stade à la même hauteur on est plus dans c'est ce que ce qu'on nous dit alors et je pense ici qu'il ya un choix ultra difficile entre les flics l'efficacité et nos convictions et d'un côté assez fun on voit en fait qu'on fait vraiment le choix sur nous mêmes en fait on en fait on se choisit on se choisit on aurait pu se sacrifier ici on aurait pu se sacrifier dans le sens se sacrifier s'oublier pas penser vraiment à nous est ce que ça nous fait du mal on aurait pu se faire du mal on aurait pu dans cette situation se sacrifier faire passer l'autre avant mais dans cette situation peut-être que oui on s'est sacrifié en même temps mais on a vraiment là le tirage le dit qu'en fait non vous stop en fait avant que ça soit trop avant que ça soit trop dans le débordement on voit que vous ne vous sacrifier plus vous n'êtes pas vachement déterminé à aller vers ce changement là on a une lutte là une résistance ça peut être la résistance la lutte ça peut signifier les mois ça peut signifier le temps aussi combien de temps on a enduré certaines choses ok on a vraiment un message qui vient de l'amour du coeur on a une situation qui va se passer assez rapidement dans l'énergie je vous montre un peu les cartes voilà bon j'ai tiré les cartes à l'envers parce que ouais on peut l'utiliser aussi à l'envers je montre un peu des cartounettes pour que ça vous illustre un peu le message voilà je vais pas montrer celle ci aussi je crois que je vous ai montré la moto de la mort ok ok alors on va développer avec l'oracle magique luna ok bon allez prends soyons fous on voit ici qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné mais en fait on voit qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné mais c'est pas pour autant qu'on démoralise non là on voit quelqu'un ici qui va en montée qui va vers l'évolution qui va vers les choses qui grandit ok il y a des choses qui n'ont pas fonctionné mais on voit pas quelqu'un qui se démoralise bon c'est vrai que la carte oui on voit quelqu'un qui est démoralisé mais c'est le sens de la carte de ce qui n'a pas fonctionné mais la carte suivante elle nous dit en fait ouais justement on se morfond pas on avance et même justement il y a quelque chose d'autre en fait qui survient par rapport à cet échec par rapport à quelque chose qui ne fonctionne pas par rapport à une erreur on voit quelque chose qui fonctionne on va dans un nouveau chemin en fait durable en plus et là on parle pour l'actuel ok on a vachement des cartes de rapidité dans le temps on a des cartes d'actualité genre c'est maintenant c'est pas dans l'avenir bon après le temps c'est relatif vous allez le dire oui ok ensuite en fait on était plus dans un regret c'est bizarre c'est pour ça qu'il faut vraiment s'écouter faut vraiment écouter son intuition elle ment pas parce qu'en fait je vois pas la culpabilité genre on voit là il ya un truc qui va se foirer on va se foirer quelque chose qui n'a pas marcher on va être voilà et on n'est pas forcément peut-être que oui on est mais on va être dégoûté forcément mais on rebondit assez rapidement vers un nouveau chemin qui nous mène vers la construction la durabilité les contrats les machins et où on retrouve cette culpabilité qu'on n'a pas après l'échec les pas énorme on l'a plus quand on s'est lancé dans cette chose qui n'a pas fonctionné on était plus dans on avait le doute tu vois déjà dès le commencement saisie oulala il ya un doute il ya quelque chose qui est un peu chelou quoi ok moi c'était un peu malsain j'ai l'impression quand même mais on voit que ouais en fait le tirage nous dit qu'on rebondit vachement en fait ok alors on va faire un tirage pour la personne de votre coeur la personne à qui vous pensez maintenant et on va voir un peu je vais voir un peu la situation de comment ça se passe d'accord pour voir un peu pour voir un petit peu quoi pour que je comprenne ok on va prendre tarot magique luna pour voir tout ça alors pour voir la situation actuelle je vais faire un tirage en croix ok tac tac alors la situation actuelle pour la personne de leur coeur actuelle dans l'actuel on a l'impression qu'il ya comme un abus un abus profond j'irai même là le positif non le négatif dans la situation c'est qu'en fait cette situation elle est avec cette personne à qui vous pensez il ya un manque de transmission il ya un manque de partage un manque de famille un manque on n'est pas dans cette relation n'est pas dans un couple banal qu'on peut voir voilà c'est alors le positif c'est que je pense vous avez quand même le contrôle vous n'êtes pas soumis ici vous avez le contrôle de la situation le résultat vous apprenez des choses vous êtes conscient de la situation ça ok vous êtes conscient quand même vous savez par rapport à personne de votre corps vous savez très très bien d'accord vous savez très très bien ce qui se passe malgré les choses waouh actuellement on voit le conflit on voit les bagarres on se comprend pas on est énervé par rapport aux abus justement la négativité de la situation c'est en fait c'est les vérités qui sortent ces fois c'est pas facile la personne de votre coeur ici ok le point positif c'est que vous n'êtes plus dans dans l'attente vous n'êtes plus dans dans la retenue de l'autre vous n'êtes plus vous n'êtes pas en fait à ses pieds vous n'êtes pas en train de réclamer l'amour vous n'êtes pas voyez ce que je veux dire n'êtes pas dans ça en tout cas vous n'êtes plus c'est ce qu'on me dit vous n'êtes pas et vous avez le pouvoir déjà bon ça me rassure parce que je dirais j'ai pas très positif le résultat c'est que vous en avez gros sur la patate c'est un poids la personne elle est vraiment un poids pour l'instant c'est que quand même vous êtes vachement libre vous êtes vachement libre on nous dit ça vous êtes vachement libre vous pouvez faire vachement de choses mais vous êtes vachement seul on a vachement une solitude pas vous n'êtes pas trop ensemble tout le temps mais c'est vrai que vous avez la lucidité de la situation vous savez les choses mais c'est pas pour autant que c'est positif comme vous le savez actuellement il ya des choses qui changent entre vous voilà parce que vous êtes beaucoup dans une énergie négative dans une vous comprenez plus vous êtes dans un truc compliqué et on dirait pas mais oui à force à force d'une situation ben oui mais les choses changent en fait ok donc là j'ai un peu cerné la situation de du tirage donc en fait là on a à faire il ya des mensonges je mais vous mettez mais la vérité vous savez vous êtes en train de devoir les choses excusez moi j'ai le gelo ok alors que j'ai pas mangé mais qu'est ce que vous attendez de cette relation ouais vous êtes dans une union dans un couple ok vous avez un certain confort ok on va voir ce qui va se passer avec cette personne on va voir ce qui va se passer avec cette personne pour l'avenir en fait dans votre relation j'ai envie de dire allez on va regarder qu'est ce qui va se passer dans leur relation sentimentale parce que là on est au bord de la faillite hein allez qu'est ce qui va se passer dans leur relation sentimentale pardon il manque des choses voilà ce qu'il y avait alors plus trop de propositions plus trop de sujections il ya des choses qui vont se passer assez rapidement en tout cas il ya le confort je sais pas on nous parle d'un confort on est dans la résistance aussi en fait là le tirage nous parle dans cette relation il ya plus trop de propositions il ya plus trop de trucs intéressants les choses se passent assez rapidement on est quand même dans un certain confort il ya une personne qui est en mode qui résiste qui ne veut pas que ça se finisse je pense et il ya quelqu'un qui se dit écoute je suis avec lui je suis avec elle je m'en fous je m'en fous il ya quelqu'un qui se prend plus la tête en fait ici quelqu'un qui se prend pas la tête qui vit le jour le jour qui est conscient de la situation et qui se dit vivra verra voilà il ya vraiment un truc comme ça très clairement on est dans une relation qui ressemble plus à trois une relation en tout cas pas épanouissante les trahisons elles vont à tout va elles vont aller à tout va on voit que vous allez plus vous prendre la tête en tout cas des mensonges par la clé on a une résistance je sais pas qu'est ce que vous faites avec cette personne et il ya encore des prises de tête voilà ce que ce le tirage vous dit web vous n'en pouvez plus en tout cas mais vous faites en tout cas vous essayez de vivre le jour le jour vous vous en foutez vous savez très très bien les choses y aura encore des mensonges aura des abus des trahisons je sais pas qu'est ce que vous faites alors peut-être bon peut-être qu'il ya des engagements il ya des trucs un on va pas c'est possible sinon je vois pas pourquoi on resterait avec avec un boulet pareil n'est ce pas enfin je sais pas la carte de la compétition de la bataille du 5 de bâton est ressorti quand même deux trois fois depuis le début de la vidéo il ya un confort ou ce coup alors un confort dans le sens des responsabilités des choses qu'on ne peut pas partir comme ça peut-être qu'on se doit enfin on a l'impression qu'on se doit de ça on avait l'impression que vous vous sacré c'est pas ou que vous sacré c'est plus en tout cas on a on a vu quelque chose qui s'est arrêté comme par rapport à ça au début du tirage rappelez vous je ne sais pas je ne vois pas d'espoir en tout cas vers les gens si c'est vous si c'est lui c'est elle par rapport à la personne je ressens pas l'espoir chez quelqu'un je ressens pas d'attente non plus je ressens pas de d'espoir ou de changement ou de quelque chose qui va se passer avec lui ou avec elle mais moi la question que je me pose pourquoi pourquoi parce qu'au cas on est plus en on a l'impression on est plus dans un truc de sacrifice ok on est conscient des choses ok mais pourquoi rester là en fait alors ok peut-être vous êtes marié peut-être vous avez des enfants peut-être vous avez un crédit peut-être que je sais pas moi peut-être que vous aimez trop sa mère son frère ça sert il y a quelque chose en tout cas il y a quelque chose sinon vous êtes maso s'il n'y a rien à l'amour ah j'ai oublié ça alors il y a peut-être l'amour l'amour ben l'amour sort pas je sais pas si vous avez de l'amour pour cette personne moi je je le vois pas alors peut-être qu'il est caché quelque part mais en tout cas vous savez très très bien les choses vous savez je vous vois pas énervé c'est ça qui est inquiétant je vous vois pas triste pas énervé c'est quoi ce truc vous vous êtes mis d'accord vous avez mis un marché je réfléchis à quelque chose il ya des gens qui mais bon le tirage m'aurait dit ça en fait tu sais j'essaie de te comprendre je me dis peut-être c'est un couple en mode libertin un couple tu sais genre libre mais mais c'est mais là mais c'est pas logique c'est pas logique parce que sinon y'aurait pas eu de carte de trahison de mensonge et le jeu me l'aurait fait comprendre non vous en pensez quoi ou alors vous êtes dans un truc libre non mais c'est pas possible vous êtes dans un truc libre et cette personne ne fait n'importe quoi et pense que peut faire tout et n'importe quoi non je pense pas sinon on s'énerverait pas parce que là on est d'accord sur presque rien il ya quand même quelque chose là je constate quelque chose on est quand même il ya quelqu'un qui qui lutte sur quelque chose qui essaie de faire comprendre à l'autre quelque chose non faut pas c'est pas bien qui essaie de de mettre une barrière qui met qui essaie de mettre un stop et par rapport à ça on voit une bagarre on voit des conflits mais en fait si vous êtes dans un couple normal enfin basique je pense là votre partenaire veut pas ça en fait il veut le couple libre ça ressemble vraiment à ça il veut vraiment ça et peut-être vous ça vous plaît vous savez pas mais je pense vous avez quand même pas mal de caractère vous savez les choses vous êtes quelqu'un vous semblez avoir la tête sur les épaules vraiment mais le tirage même si vous vous arrêtez vous arrêtez de vous faire de vous sacrifier que vous êtes conscient des choses que vous semblez vivre sans problème vous en foutez même si vous prend la tête vous vous voilez la face bah si je suis désolée parce que sinon vous serez pas dans vous êtes pas dans l'acceptation de ce qu'elle fait de ce qui de ce qu'il dit de ce qu'il veut vous êtes pas du tout dans je vous vois pas dans ça dans ce qui veut lui vous j'ai l'impression que vous ne voulez pas ce qui veut ce qui veut lui ou ce qu'elle veut elle enfin je suis désolée vous essayez peut-être de vous dire ok peut-être vous essayez peut-être en mode de vous convaincre que plus rien vous touche mais non il y a des choses que cette personne fait ça vous touche quand même même si je sais pas j'ai l'impression que vous êtes en mode non ça me fait plus rien bah en fait non en fait moi je pars du principe les amis il faut se respecter vous même et respecter aussi cette personne vous respecte pas dans le sens que vous vous ne voulez pas certaines choses et que lui ou elle elle fait quand même et bah c'est du c'est cette personne vous respecte pas parce que elle va au delà de de ce que vous voulez de ce qui peut vous faire mal et et cette personne va dans des choses qui vous font mal donc elle vous respecte pas et il y a des personnes ici qui sont qui essayent vous essayez de changer alors que vous savez très bien les choses que vous avez très vous savez tout vous vous doutez vous êtes vous êtes quand même assez vous êtes quand même assez ouvert vous voyez les choses c'est pas que de l'intuition c'est des faits il y a quand même un paradoxe il y a quand même un je sais pas il y a vous semblez être sûr de vous par rapport à cette personne vous vous semblez sûr de ce que vous faites que c'est la bonne chose les bonnes choses que non vous ne souffrez pas que non vous n'avez plus d'attache etc que ça vous fait rien mais je pense pas quand même peut-être que oui ça vous fait plus rien à force peut-être le dégoût mais mais c'est pas quelque chose de sain pour vous d'accord alors après il peut y avoir des situations agenxantes oui qui fait que pour l'instant vous n'avez pas trop d'autres solutions ok donc si vous êtes dans un optique vous n'avez pas le choix il y a des choses des fois dans la vie on n'a pas le choix on ne peut pas faire autrement on est obligé de subir mais essayez peut-être de de mettre aux choses au clair dans votre tête et dans sa tête je pense ici que ce serait une excellente décision ok moi je cherche mes signes astrologiques ça fait un moment que j'ai pu faire des vidéos donc j'essaye de retrouver mes repères dans ce dans tout ça j'ai l'impression que là est-ce qu'il y en a assez bien sûr que non voilà je ne vais pas m'énerver en vidéo mais c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi bon c'est pas grave on va y aller dans ma tête j'entends des signes d'eau ok cancer scorpion taureau lion gémeaux capricorne ok on va finaliser avec l'oracle coup de coeur voir ce qu'il raconte celui-là on va voir ce qu'il raconte en plus du tarot aujourd'hui on a fait full tarot ok je vous rappelle que mon tarot il est encore disponible j'avais commandé à peu près 500 exemplaires il en reste genre 100 c'est un truc de fou et donc je vous rappelle qu'il est à 25 euros j'essaye de de finir le stock pour pouvoir parce qu'en fait je suis en train de faire un nouvel oracle et du coup j'essaye d'économiser des sous-sous donc voilà j'essaye de pas trop dépenser pour financer mon prochain oracle qui va être juste trop beau et qui va être dans une qualité incroyable avec une bordure rose avec des étoiles sur la bordure ça va être rose avec des étoiles une qualité de fou une boîte aimantée mais qui va s'ouvrir encore plus et peut-être je mettrai un dépliant en guise de en guise de livrer donc voilà donc forcément j'économise parce qu'en fait je pourrais faire comme d'habitude des précommandes mais j'en ai marre de faire des précommandes de 4-5 mois et de faire attendre les gens j'aimerais essayer voilà que ça dure genre 15 jours max c'est un défi oui oui c'est un défi de pas passer par des précommandes on essaye on essaye ok bon je vais pas trop parler de mon oracle pour l'instant j'en parle sur instagram je mets les illustrations qui sont vachement belles et en plus je vais faire je baisse mes prix maintenant comme je commande en gros et que j'ai des prix un peu plus attractifs qu'en France je vais le faire à 35 euros mon oracle mon nouvel oracle genre qualité en mode maison d'édition voilà mais pendant les mini précommandes ce sera à ce prix là sinon frais de port compris sinon je crois que je vais le faire à 39,90 plus frais de port quand il n'y aura plus de préco allez on regarde ce que dit l'oracle le clou de coeur alors là on a eu la carte de la déclaration d'amour à l'envers ok on n'a plus trop de déclaration d'amour on n'a plus du tout on dit adieu à ça on dit adieu à la tendresse on est dans quelque chose de compliqué donc là c'est pas pour une nouvelle personne les amis c'est pour quelqu'un que vous connaissez d'accord et moi je pense qu'ici pour beaucoup de personnes la relation est morte après à voir si vous pouvez essayer de de rebâtir quelque chose mais cette personne elle est complètement on dirait qu'elle est célibataire en fait je vous jure que c'est vrai on dirait elle est célibataire après vous faites ce que vous voulez mais bon moi je vois pas d'épanouissement dedans il n'y a plus de tendresse transformation les communications elles sont très compliquées elles sont pas fluides des masques oui on voit là vous vous ne portez pas de masque en tout cas il y en a un des deux qui ne porte pas de masque qui est lui même en plus Luna en plus ce qui est drôle c'est que cette personne en fait elle croit que vous êtes bête elle croit que vous voyez pas les choses elle croit que vous êtes love enfin mais un jour si vous partez ça va lui faire vraiment tout drôle je sais pas comment elle va réagir cette personne c'est une personne qui paraît très fière sans coeur et tout mais ça lui plaira pas c'est sûr mais après vous ferez ce que vous voulez les amis écoutez allez on va tirer un petit message de cet oracle qui m'a été offert par une copine et je l'adore j'avoue j'adore ok tu es soutenu n'abandonne pas face aux défis qui se présentent à toi depuis les mondes invisibles les fées protègent et aident ceux et celles qui honorent ce qu'ils doivent être accomplis c'est toute la magie de la création qui te soutient continue on a l'impression que je vais terminer la vidéo mais non j'ai envie quand même de vous donner de l'espoir on va regarder sentimentalement après ça parce que je pense pas que vous allez finir votre vie avec lui j'espère pas peut-être que je suis trop dans voilà normalement la cartomancienne elle doit dire ce qu'il y a et c'est tout écoutez je suis pas que cartomancienne je suis delphine donc on va regarder pour la prochaine personne est-ce qu'il y a une prochaine personne j'espère quoi mais vous êtes quelqu'un de très fidèle en tout cas les personnes qui sont concernées par rapport au message ils sont très fidèles les personnes ici sont très fidèles très loyales et je vois mal aller vers quelqu'un d'autre ou alors ça sera pas facile oui il y a quelqu'un d'autre en tout cas c'est assez surprenant je pense vous êtes pas dans une optique de nouvelle rencontre je pense pas mais en tout cas il y a quelqu'un d'autre et cette même personne rappelez-vous ça c'est qu'elle va vous faire prendre conscience de certaines choses dans votre vie sentimentale cette personne qui va vous donner envie de vous battre pour vous qui va vous donner envie de rêver qui va vous donner envie de de croire en un peu quelque chose ça vous fera pas de mal je vous le dis la vérité ça sera un long chemin par rapport à cette nouvelle personne c'est quelqu'un que vous allez voir c'est quelqu'un de nouveau c'est peut-être quelqu'un de plus jeune ou alors vous êtes plus jeune il y a quelque chose tant mieux si c'est un homme plus jeune en vrai on s'en fout cougar pas cougar profitez-en voilà bon après si vous voulez ça dépend quel âge vous avez mais bon 10 ans moins ou 20 ans moins 20 ans c'est beaucoup non 10 ans parce que les hommes je suis désolée à partir d'un âge moi je voulais mettre ma mère sur un réseau pour qu'elle rencontre l'amour elle est restée un jour elle a pas voulu j'ai mis des hommes pour sa tranche d'âge c'était que oh là là ils étaient pas jojo que nous les femmes voilà enfin souvent on est beaucoup enfin c'est pas jojo et en plus ils sont cons quoi génial vous allez vous interdire à l'amour c'est trop triste il faut pas s'interdire à l'amour écoutez les amis moi je vous vois pas forcément égris non mais ce que vous interdisez le bonheur ici je sais pas pourquoi on nous dit que vous avez parlé vous allez parler à quelqu'un qui a marié ça évitez les gens mariés en couple ça vous brisez le coeur de savoir ça vous allez couper les liens vous allez partir je sais pas c'est par rapport à quoi je voulais vous dire ouais les amis pour ceux qui sont concernés bon il y en a ils vivent le grand amour je suis contente pour vous il y en a plein d'ailleurs il y a une abonnée elle croyait plus en l'amour comme beaucoup d'entre vous et elle a trouvé l'amour d'un coup et elle est heureuse donc voilà ça prouve bien que je voulais vous dire oui bah écoutez oui vous pouvez ne plus croire on peut être dégoûté et tout je vais pas vous dire non croyer non c'est pas ça mais fermez pas les portes enfin fermez les portes au con voilà vous pouvez vous voyez c'est quoi un con une personne voilà de bas niveau par rapport à vous voilà vous êtes supérieure donc perdez pas votre temps avec des gens voilà c'est pas logique en fait faut faut prendre à votre niveau pas quelqu'un de voilà de d'un de 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 pas voilà de pas bien de pas voilà de pas enfin voilà vous voyez ce que je veux dire quand je dis moins bien c'est quelqu'un voilà qui qui a des valeurs qui a du respect qui vous respecte vous le voyez direct quelqu'un vous respecte voilà quelqu'un voilà vous le voyez ce qui vient à vous voilà vous dites ciao à ça et si un jour il y a quelqu'un de de séduisement de séduisement attirant et séduisement respectueux et séduisement célibataire et bien ne vous prévez pas à ça parce que vous avez vu des gogoles voilà allez je vous fais des bisous les amis prenez soin de vous et je vous dis à demain j'ai fait une petite pause franchement j'en avais trop besoin et voilà ça fait du bain bisous 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 bisous